Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Good. Good, good, good. Hey, calmez-vous les cheaps, là. All right? J't'ai un têteux de cash avant tout, OK? On m'a relevé debout, là. Faites-vous-en pas. Bon, de quoi ça vous tente de parler? Politique, non. Les vacances, la marde. Festival, non plus. On parle de cul. Non, ça vous tente de parler de cul. Vous le savez, je le sais, on aime ça parler de cul. Sauf que toujours du monde sont bien mal à l'aise avec ça, hein? Ils sont trop serrés. Faites que là, on va comme briser la glace tout de suite, OK? Là, vous allez regarder à votre gauche. Regardez votre voisin de gauche. Faites le tour. Regardez à gauche. Regardez votre voisin de gauche. Regardez votre voisin de droite. Regardez vos voisins alentours. Regardez le monde avec vous autres. Regardez la bouche du monde qui vous entoure. Regardez la bouche du monde qui vous entoure. Réalisez-vous que toutes les bouches que vous voyez ici ce soir ont déjà eu un pénis ou un vagin dedans? Elle a déjà mangé un pénis. Il a déjà mangé un vagin. Lui a peut-être fait les deux. On sait pas. C'est de ses affaires. Elle a mangé un doch. Bernard Daum? Claire Lamarche? Claude Charon? On l'a toute faite. Bon, c'est sûr que de nos jours, c'est dur d'avoir une sexualité normale. Il y a trop d'options. Le sadomasochisme, je comprends pas ça. C'est où le plaisir de combiner douleur et sexe? Il me semble qu'on mange assez de claques sur la gueule à trouver quelqu'un qui veut coucher avec nous autres qu'une fois rendu là, ça devrait être doux. Moi, personnellement, twister des mamelons, ça me tente pas. C'est assez? Encore plus? J'ai dû aller chercher mes pinces, hein? Non, moi, sexe et outils non plus. Les zoophiles! Baiser avec un animal. Faut qu'on m'explique ça. Baiser un animal. Moi, j'ai bien passé par la tête. Qu'est-ce qui peut te donner le goût de fourrer un animal? Pis on s'entend sur le mot fourrer, là, hein? Tu fais pas l'amour à une chèvre, OK? C'est pas parce que tu sors les bougies pis que t'as la flatte qu'elle sent spéciale, hein, gars? Le pire, selon moi, par exemple, c'est les nécrophiles. Ceux qui trippent à baiser avec des morts. Des corps morts. Moi, là, juste savoir que ça existe, là, c'est assez pour que je me fasse incinérer. T'sais, il y avait une histoire récemment d'un gars, un nécrophile, qui baisait une femme morte. Pis en baisant, le cœur reparti, la femme est revenue en vie. Là, la famille savait pas trop, trop comment réagir, t'sais. Ils ont donné une petite récompense. Ben, merci. Mais pensez-vous qu'après ça, ce gars-là, il se prenait pas pour un autre? Il devait se penser bon en sacrement, hein? Oh, mon Dieu, il a perdu connaissance! Tassez-vous, je sais quoi faire. T'sais, c'est dur de pas penser au cul parce que c'est partout. T'sais, on a plein d'annonces de jeans avec toutes sauf des jeans dedans. On sert du sexe pour vendre toutes nos cochonneries. C'est drôle, moi, je me dis que tant qu'à tout essayer de me vendre avec des seins, là, vendez-moi juste les seins. Je peux-tu n'acheter une paire de seins, s'il vous plaît, hein? Une paire de 642 3P. Let's go, livrez-moi ça. Ben, ça passe pas dans la porte du mansac. Non, non, mais t'sais-les n'importe où pour me construire en entourage, ça. Un beau gros seins noir, un beau gros seins blanc, pis un petit seins chinois comme pouf pour me m'épiter dessus. C'est juste mon opinion, ça. Ah! Un autre tabou de la sexualité, c'est les fantasmes. Moi, mon fantasme, c'est de coucher avec deux femmes. C'est le fantasme de bien des hommes. Pourquoi? Je le sais pas, c'est notre fantasme. Deux, c'est un fantasme. Trois, c'est trop de job. Tu sais, ça te prend un mater en scène, là, non, non. Quatre, ouais, c'est surprise, surprise, ça, c'est ça. Mais un autre tabou aussi, c'est la masturbation. Ah boy, ça, hein? La masturbation. Par applaudissement, les gens ici ce soir qui ne se masturbent pas. Exact! On le fait tout! Tu sais, combien de fois j'ai eu des blondes qui m'ont demandé, « Est-ce que tu te masturbes encore depuis qu'on sort ensemble? » Ben oui! C'est normal! Les femmes ici demandaient à votre mari et à votre chum si elles se masturbent encore depuis que vous sortez ensemble. Si elles disent, « Non, c'est qu'il vous trompe! » Pas très compliqué, tu sais. Non, c'est vraiment sérieux. Ah oui, il y a aussi l'autre question classique. « Est-ce que tu penses à moi quand tu te masturbes? » Oui. Mais t'es pas tout seul. Il y a aussi les films porno. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se louent des films porno? Ben non, c'est ça. C'est une industrie de 8 millions par année, c'est moi qui la fait vivre. Ben oui! Moi, ce qui m'insulte, c'est de voir que les films sont traduits de l'anglais au français. Comme s'il y avait des francophones trop creux, je peux pas comprendre ce qui se passe dans un film porno. Ben, c'est en anglais. Comme s'il y avait un gars dans son salon à Shawinigan en train de faire... Pourquoi qu'il est tout nu, là? Non, mais elle vient juste de rentrer dans le bureau, ben, elle vient juste de rentrer dans le bureau, mais elle est déjà tenue. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Hé, là, elle mange, le gars! Il a dû dire quelque chose, le gars! Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Qu'est-ce qu'il se passe, là? Elle a-tu eu la job ou pas, là? Qu'est-ce qu'il se passe, là? Mais l'autre fois, je regardais un film porno, il y avait un couple qui faisait un 69. Puis c'est drôle, à moi, 69, c'est pas une position qui m'excite. Non, pas tout. Même que ça me mélange. J'suis en train d'avoir du plaisir. J'suis en train d'en donner. C'est quoi, mon rôle, t'sais? C'est toujours la même affaire. Ah oui, chérie, arrête pas. C'est vrai, j'ai une job à faire. Une autre question que je vous pose à vous directement. Est-ce que c'est important quand deux personnes font l'amour ensemble, qu'ils pensent l'un à l'autre? C'est-tu vraiment important? Une femme fait une fellation à un gars. Ils ont le droit de penser à qui qu'ils veulent, non? Pis ça sert à rien de le demander. À quoi tu penses? À quoi tu veux que je pense? J'ai la moitié de mon cerveau dans ta bouche. Bon, maintenant, un des gros mensonges de la sexualité, c'est que tous les gars, on se vente d'être des bons amants. Quand on raconte ça à nos chums, vous êtes tous satisfaits, hein? Mais les femmes aussi ont leurs mensonges. Parce que toutes les femmes se vantent de faire de bonnes fellations. Hein? Pis c'est pas le cas sur le terrain. Bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, qui trouvent ça dégueulasse, et je respecte ça à 100%. OK? Bon, je sortirai pas avec vous autres, mais je respecte ça pour rien. Je me suis toujours surpris de croiser une mauvaise fellation. C'est un pénis! Il n'y a pas plus niaiseux et simple comme instrument qu'un pénis. Si il y avait un manuel d'instruction pour le pénis, ça serait marqué PENIS! Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours qui essaient d'en mettre trop, qui essaient de nous impressionner. On apprécie les femmes, mais des fois, tu sais, c'est trop. Moi, ça m'était arrivé d'avoir le goût de dire, « Hey, hey, wow, wow, chérie, là, c'est une fellation, pas un buffet chinois, ça, OK? » Parce qu'on s'entend pour dire que le cunnilingus, le sexe oral sur une femme, c'est beaucoup plus compliqué, sérieusement. Moi, le seul truc que j'ai trouvé, là, c'est que je me promène. Quand j'entends un petit « Ah! », je reste dans le coin! Bonsoir tout le monde! Maxime Martins! Hey! Maxime Martins! Maxime Martins!